Passer d'une posture de chercheur en sciences du langage à une posture de fondateur et de co-rédact chef d'un média c'est même indépendant bénévole etc c'est évidemment un autre métier donc on apprend sur le tas et comme on est un collectif on a pu aussi se répartir les tâches apprendre petit à petit les uns des autres aussi et ça nous a permis de déployer finalement un média qui est purement numérique on est présent sur les réseaux sociaux et sur un site web donc on n'est pas papier et avec un processus de rédaction et puis de validation des articles et des publications qui suit en fait un chemin un peu particulier parce qu'on utilise notamment quelque chose comme Discord pour travailler ensemble et puis avoir le dernier cut en fait sur les publications. Passer d'un travail de chercheur à un travail en fait plutôt médiatique c'est plutôt intéressant parce que d'abord ce qui sert c'est le travail d'écriture quand on est chercheur il faut publier des articles scientifiques évidemment donc c'est tout à fait autre chose et puis aussi le travail de transmission parce qu'on est aussi enseignant et du point de vue pédagogique avoir un média c'est aussi rendre intelligible finalement des choses parfois un peu complexes même du point de vue humoristique et donc ce qu'il faut c'est pouvoir transmettre et puis enfin la troisième compétence on va dire qui permet de passer de l'un à l'autre c'est aussi le travail collaboratif quand on est chercheur on est quand même rarement seul au contraire on travaille avec des collègues et là aussi on travaille avec d'autres acteurs qui viennent aussi de on va dire d'environnements professionnels très très différents et donc tout ça ça a aidé on va dire à construire ensemble ce petit média quoi